Cela a été notre message durant toute l'élection présidentielle et cela restera notre message pour les législatives. Je veux insister sur le fait que ces réformes, nous devons les faire et les faire vite. Non pas pour les entreprises, mais pour l'avenir de notre pays, pour nos jeunes, pour nos concitoyens, pour libérer la capacité de création de richesses qui permettra de donner des emplois, de générer des revenus pour payer les services sociaux, de créer du bien-être pour nos enfants et pour nos familles. Je veux à nouveau insister sur ce message qui est parfois mal compris car venant du MEDEF. C'est en libérant notre capacité entrepreneuriale, en redonnant confiance aux forces vives de notre pays, que nous arriverons à redresser notre pays. Nous partageons l'idée que ces réformes doivent se faire en deux phases. Une première phase avec des premières réformes très rapides, pour montrer que les choses changent et peuvent recréer de la confiance dans notre pays. Une seconde phase avec des réformes de fonds qui peuvent et doivent prendre plus de temps, plus de concertation. Sur les premiers blocs de réformes rapides, je les classe en trois blocs. Premier bloc, la suppression d'usines à gaz qui inquiète tous les entrepreneurs, et je pense bien évidemment aux dispositifs pénibilité, ce système absurde, et au prélèvement à la source qui est une réforme complètement improvisée. Le deuxième bloc de réformes rapides à mettre en œuvre, c'est la suppression des poisons qui tuent petit à petit notre économie depuis trop d'années. Je pense évidemment à la fiscalité délirante du capital, l'ISF, la suppression des impôts de production, dont on parle peu, et évidemment aux 35 heures. Le bloc 3 de réformes rapides à mettre en œuvre, c'est la mise en œuvre en fait, dans les faits de réformes urgentes et déjà largement discutées. Je pense au plafonnement des dommages et intérêts, prud'homo. Je pense à la mise en place d'une véritable instance unique du personnel et à une véritable nouvelle baisse du coût du travail sur l'ensemble du spectre des salaires, et pas uniquement sur les bas salaires. J'insiste sur le fait que ces réformes doivent se faire rapidement et qu'elles doivent être ambitieuses. Il faudra faire le marketing de ces réformes, sur le plan national bien sûr, mais aussi sur le plan international pour affaiblir, voire anéantir le French bashing, afin de commencer à faire revenir les entrepreneurs et les investisseurs internationaux en France. Ce sont des sujets qui ont été débattus depuis des mois, sur lesquels le précédent gouvernement avait déjà travaillé. Ce sont des réformes qui ont été annoncées depuis des mois par le nouveau président. Alors maintenant, il faut avancer. A cet égard, je trouve que le débat sur les ordonnances est surréaliste. Les ordonnances font partie de nos outils démocratiques. Elles permettent d'aller vite et elles ne suppriment pas du tout la concertation, la négociation. Utilisons ces outils si c'est pertinent, utilisons autre chose, sinon, mais je le répète, agissons et agissons vite. Sur les réformes de fonds, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais cela touche nécessairement la baisse des dépenses publiques, qui est la mère des réformes, le marché du travail, la simplification d'une façon générale de notre complexité administrative, législative, normative, la formation professionnelle, bien sûr, et l'éducation et l'apprentissage. Autant de sujets sur lesquels nous avons des propositions structurées, réfléchies, approfondies, sur lesquelles nous avons travaillé depuis des mois maintenant, et pour lesquelles nous serons très attentifs. En conclusion, je voudrais insister donc sur deux points. Je veux d'abord réaffirmer notre volonté d'accompagner le nouveau président et le nouveau gouvernement dans les réformes à venir, qui sont indispensables et urgentes. Nous serons un partenaire constructif, ce qui signifie que nous ne serons ni un partisan béni-oui-oui, ni un opposant systématique. Nous asierons également concrètement sur le terrain, comme nous le faisons depuis des mois, pour accompagner les réformes si elles se font. J'espère ensuite que les élections législatives à venir permettront de voir arriver au Parlement une majorité de députés pragmatiques et convaincus des réformes à mener. Comme je l'ai indiqué, nous allons rencontrer sur le terrain l'ensemble des candidats et échanger sur nos attentes en toute transparence. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Vous avez dévoilé son programme en indiquant en premier lieu un grand plan de 15 milliards, plutôt destiné aux demandeurs d'emploi, mais aussi en annonçant sa volonté de faire table rase du paritarisme dans les instances de formation. Donc le MEDEF étant assez bien placé dans ces instances, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que le paritarisme, si vous voulez, comme tout, il faut être capable de le réformer. Il faut garder les bons côtés du paritarisme qui permet, si vous voulez, localement, territorialement, parfois nationalement, d'échanger, de discuter, de débattre et de, je dirais, de faire avancer ensemble un certain nombre de systèmes. Après, il faut remettre à jour, réformer, avoir le courage de réformer lorsque ce paritarisme, je dirais, ronronne ou ne sert à rien ou ne sert plus à rien ou ne gère pas. Donc je dirais que sur la formation professionnelle, j'aurais tendance à dire que s'il y a un endroit où, justement, le paritarisme ou du moins le dialogue social avec les partenaires sociaux devrait se mettre en œuvre, et je pense beaucoup au terrain, sur le terrain, sur cette formation indispensable à mettre en œuvre pour nos salariés tout le long de la vie, C'est, je dirais, un thème, à mon avis, où les partenaires sociaux devraient se concentrer et en faire presque une priorité. Vous savez, nous vivons un monde de mutations, vous le savez, mutations technologiques, mutations des métiers, mutations du numérique, mutations de la mondialisation. Il faut cultiver l'innovation, la créativité en permanence, il faut avoir des nouveaux outils, des nouveaux métiers secrets, des nouveaux métiers se transforment. Et je pense que tous ces métiers qui sont demandés aujourd'hui et qui sont demandés demain, ce sera de la formation initiale, bien sûr, et tout le long de la vie. Et là, je crois en effet que ma conviction profonde, c'est que les partenaires sociaux devraient s'emparer en priorité de ce thème fondamental pour tous nos concitoyens, nos jeunes et nos moins jeunes. Et deuxièmement, il faut impérativement que ceux qui ont besoin de ces métiers, ceux qui, je dirais, les chefs d'entreprise soient beaucoup plus en co-responsabilité, d'une part avec l'éducation nationale, nous l'avons toujours revendiqué, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et en co-responsabilité avec les bassins d'emploi pour la définition de ces métiers, pour la définition des cursus d'apprentissage de ces métiers et pour la définition des besoins, tout simplement. Vous savez qu'il y a 120 à 150 métiers demandés non pourvus en France. Nous cherchons toujours des charpentiers, des menuisiers, des soudeurs, des métiers de service, des métiers du web. Et nous avons, par ailleurs, 6 millions de chômeurs. Donc je crois que, voilà ma conviction profonde, et c'est aussi fondamentalement le fait qu'il faut relancer l'apprentissage. Et là, la co-responsabilité des branches, des filières d'excellence et des filières entrepreneuriales doivent avoir un rôle majeur à jouer en co-responsabilité avec l'éducation nationale et les bassins d'emploi. Je n'ai pas détaillé, si vous voulez, je sais que la France dépense déjà une trentaine de milliards d'euros. Vous savez que les partenaires sociaux dépensent 6 milliards par an sur ces 32 milliards. Donc il y a beaucoup de dépenses qui sont faites par les entreprises elles-mêmes, notamment les plus grandes, par les pouvoirs publics. Donc il est clair qu'il faut gérer, il faut gérer beaucoup mieux, je dirais, ces trentaines de milliards d'euros, voir l'efficacité, mesurer, mesurer les résultats, comme nous faisons dans l'industrie et dans nos usines. Un processus, tout processus doit être mesuré et doit être ajusté si le processus en question ne donne pas ce qu'on cherche. Donc en effet, moi je propose que sur la formation professionnelle, on fasse non pas tableau rase, mais qu'on regarde avec lucidité, avec des mesures, avec des outils de mesure et en impliquant vraiment les entreprises dans tout ce système de l'éducation, de l'enseignement, et je dirais dès l'enseignement du plus jeune âge d'ailleurs. Oui, monsieur. Oui, Jean-Christophe Chanut, la tribune. Dans vos réformes rapides, vous n'avez pas cité l'assurance chômage. Dans vos réformes de fonds, vous n'avez pas cité l'assurance chômage. Or, Emmanuel Macron, lui, est un peu obsédé par l'assurance chômage. Oui, alors si vous voulez, les réformes rapides, j'en ai sept en tête, je peux vous les lister d'ailleurs. Vous avez deux poisons à enlever, donc la fiscalité du capital qui doit rendre beaucoup plus attractif nos entreprises, notre économie, notre pays. Et puis la deuxième, j'en ai parlé, c'est la suppression ou l'adaptation des 35 heures. Pour qu'on n'en parle plus, il ne faut plus que le 35 heures alimente le French bashing international, que les Chinois, les Australiens, les Américains disent vous êtes toujours à 35 heures, vous les Français, et qu'ensuite il y a un énorme sarcasme. Donc il faut qu'on n'en parle plus. Donc il faut régler ce problème-là et donner la possibilité, comme je crois Emmanuel Macron souhaite le faire, aux entreprises d'y rester ou de le négocier et de faire ce qu'on veut par rapport à l'Union. Je dirais le besoin de l'entreprise elle-même. Ça, c'est les deux poisons à enlever. Les deux autres usines à gaz à enlever, c'est la pénibilité et le prélèvement à la source. La pénibilité, il faut rendre le système adaptable. Donc ça, ça fait partie des mesures rapides. Le système ne marche pas. Le système, ça fait des années qu'on essaye de le faire fonctionner. On nous l'a imposé. On l'a simplifié à la marge et heureusement. Mais ce système-là, tel que nous l'imposons, c'est un système délirant, impraticable, inutilisable. Donc il est urgent de le refonder. Le prélèvement à la source, nous nous sommes souvent exprimés sur le sujet. Nous pensons que c'est une très mauvaise idée que l'entreprise soit collecteur d'impôts d'une façon générale. Donc nous proposons qu'on garde le principe de la fiscalité contemporaine du mois sur le mois et non pas à des cas d'égage d'un mois, d'un an. Mais encore faut-il ne pas le faire en poussant encore une fois cette complexité sur les entreprises. Vous savez, c'est assez extraordinaire de voir que toutes les lois qui ont été poussées depuis quelques années, ce sont des monuments de complexité. La loi Sapin 2 nous a encore emmenés dans les complexités. Vous avez chacune des lois, ce sont des contraintes, des obligations supplémentaires. Donc je dirais que le prélèvement à la source, nous avons très peur que ce soit un fiasco technique. Il n'y a pas eu de préparation, contrairement à ce que M. Eckert dit dans toute la France. Nous ne voulons pas être collecteur, on va à la catastrophe et nous ne voyons pas la mission que nous avons à faire. On peut faire la même chose sans les entreprises. Ensuite, vous avez trois réformes positives dont j'ai parlé, c'est-à-dire le plafonnement des prud'hommes qui est symbolique, qui a déjà été voté d'ailleurs dans le cadre de la première loi Macron. Vous avez une seule instance unique du personnel, ça c'est important, au lieu de quatre. Et là, je dirais que là aussi, on simplifierait tout, je dirais, sans mettre à mal le dialogue social. On peut faire la même chose avec une meilleure efficacité. Et puis, il y a une vraie baisse de charge, une vraie baisse du coût du travail. Car vous savez que nous sommes déjà exprimés sur le sujet, nous pensons que le dispositif d'Emmanuel Macron ne permet pas de baisser le coût du travail, puisqu'il veut transformer le CICE en allègement de charges et que notre petit calcul montre que ce sera une hausse de 7 milliards environ du coût du travail. Donc là, nous pensons que ce système-là n'est pas abouti, n'est pas assez, je dirais, ne va pas assez loin. Et surtout, il faut faire une baisse du coût du travail sur tout le spectre des salaires, car Emmanuel Macron, tel que je l'ai compris, veut se concentrer sur les bas salaires, ce que nous faisons depuis des années. Je pense qu'il faut penser à la France qui gagne, la France de demain, la France des fiers d'excellence, la France de l'innovation, la France de la recherche. Et tout ça, en effet, il faut absolument baisser le coût du travail sur nos ingénieurs et sur tout le spectre. Voilà les 7 mesures quick wins. Ensuite, l'assurance chômage fait partie du premier bloc, la fiscalité. Vous avez bien compris que dans les réformes de fonds, fiscalité, sociale, simplification et éducation nationale. Je le mettrai entre le fiscal et le social. L'assurance chômage fait partie de ces systèmes qu'il faut continuer de réformer. Nous avons fait une négociation intéressante qui nous a permis d'économiser 1 milliard d'euros pour la collectivité. C'est autant à terme de baisse de cotisation salariale et patronale, il faut le dire, sauf qu'il y a encore 3 milliards à récupérer, puisque nous dépensons 4 milliards par an de pertes sur ce dispositif. Il y en a 2 qui sont dans la main de l'État. Donc nous attendons de l'État qu'il fasse les économies sur les 2 milliards que nous avons bien pointés pendant des mois. Et puis il y a 1 milliard de déficit qui est lié à la conjoncture, notamment le chômage. Si le chômage baisse, on économisera assez rapidement 1 milliard. Une fois que j'ai dit ça, nous avons négocié et nous avons dit bravo, les partenaires sociaux sont capables de négocier. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, en effet, nous avons en face de nous une assurance chômage qui peut être encore sans doute améliorée, optimisée. Et soit nous, partenaires sociaux, on nous remet autour de la table. Mais il y a un moment, si vous voulez, je crains que ça fait quand même des mois qu'on négocie. Moi, je ne suis pas contre, je vais vous le dire, que de temps en temps, comme Schröder Hartz l'a fait en Allemagne, s'il faut aller vite et fort et bien en ayant expliqué, en ayant expliqué l'objectif et que ça bloque au niveau des partenaires sociaux, et bien je pense que pourquoi pas, si on a quelqu'un et un gouvernement qui peut aller plus vite et plus fort dans la bonne direction, et bien l'exemple de Schröder Hartz, c'est intéressant car ils ont fait des, je dirais, des réformes qui n'étaient pas très populaires et qui auraient pris beaucoup de temps à faire faire par les partenaires sociaux. Après, vous rendez la main aux partenaires sociaux et ce sont des possibilités que je ne condamne pas, que je ne conteste pas. Je pense qu'il faut avant tout en discuter toujours et encore avec les partenaires sociaux avant de s'engager dans cette voie-là, mais vous savez que cette assurance au chômage reste encore à améliorer, on a fait un premier bon geste, et bien s'il y a possibilité de l'améliorer encore, je dirais bravo, regardons comment peut-on faire encore mieux. Bonjour, Marie Belland des Echos, vous citez comme réforme de fonds à faire dans un deuxième temps celle du marché du travail. Je voulais savoir qu'est-ce que vous mettiez derrière, parce que j'ai bien compris dans la phase 1, c'est les prud'hommes, les 35 heures, l'instance unique dans les IRP, mais qu'est-ce que c'est la réforme du marché du travail ensuite ? Si vous voulez, la réforme du marché du travail, c'est que la France ne soit pas l'épouvantail du monde par le fait que notre marché du travail est beaucoup trop rigide. Là encore, si vous voulez, voyageant beaucoup, et j'imagine comme un certain nombre d'entre vous, qu'est-ce que disent nos partenaires, nos partenaires politiques, nos partenaires économiques, nos partenaires entrepreneuriaux, nos investisseurs ? Vous avez un problème de la France, c'est la rigidité de votre code du travail. Ça fait des années. Bon, donc il faut y aller. Il y a un moment, on est au bord du mur et il faut le franchir maintenant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire développer pour moi une flexi-sécurité à la française. Ça veut dire tout simplement qu'il faut impérativement qu'on donne beaucoup plus de possibilité d'agilité, de flexibilité aux entreprises, d'embaucher, de s'adapter en permanence dans ce monde qui bouge et en parallèle de travailler la sécurité, non pas de l'emploi, mais du salarié dans sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'en effet, ça passe par de la formation permanente, ça passe par l'employabilité. Vous savez, le modèle danois est intéressant parce que le modèle danois, qui a été mis en place il y a une quinzaine d'années, permet cette agilité qui, lorsque une entreprise a vraiment besoin de s'adapter, eh bien de faire partir des personnes lorsque il y a un besoin de le faire pour sauver l'entreprise ou pour qu'elle se rebondisse rapidement et pas mettre 12 ou 18 mois ou 2 ans pour le faire. Il faut le faire rapidement parce que plus on le fait rapidement, plus on repart. Mais par contre, on s'attarde fondamentalement et tout le monde s'attarde sur la capacité de rebond et l'aide au rebond de la personne qui est concernée. Et je dirais mettre plus en effet et que tout le monde s'y met pour que cette personne-là ne reste pas 3 ans au chômage. Donc je crois que cette flexi-sécurité, c'est deux choses-là qu'il faut faire pour éviter en effet qu'on dise mais vous avez toute l'agilité, l'affectivité des entreprises et puis vous jetez vos salariés. Non, d'abord, on ne veut pas jeter nos salariés. Le salarié, c'est la chose la plus précieuse dans l'entreprise. Deuxièmement, ce monde bouge en permanence. C'est bien ce qui différencie avec la serre publique. Donc nous avons besoin de cette adaptation. Elle se passe par la formation permanente de nos propres salariés dans nos entreprises pour qu'on anticipe les métiers de demain, les technologies de demain. Et lorsqu'il y a un problème, eh bien que tout soit mis en œuvre pour que cette personne soit formée lorsqu'elle part au chômage ou qu'elle cherche un travail et qu'on l'aide à retrouver du travail. Cela passe aussi par le fait qu'il faut libérer l'entrepreneuriat, libérer les talents, libérer les énergies. Plus vous aurez d'entrepreneurs en France, plus vous aurez d'investisseurs en France, plus vous aurez de créateurs d'entreprises ou de gens qui vont décider. J'ai le choix de mettre une usine en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en France ou en Espagne. Je la mets où ? Eh bien je crois que ces critères-là, aujourd'hui, je peux vous dire que malheureusement, trop peu souvent, les gens ne mettent pas des usines. En tout cas, ils mettent des investissements, souvent de logistique, très bien, avec très peu d'emplois, alors qu'il faudrait mettre, je dirais, des usines avec de l'emploi, avec, je dirais, des salariés. Et ça, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Donc je pense qu'en effet, cette révolution du marché du travail est absolument fondamentale. Et si on arrive à le faire par quelques réformes, alors ça passe aussi par la simplification du marché du travail, par du code du travail, vous le savez. Vous avez 3600 pages au code du travail. Je pense que la loi El Khomri, dans sa version 1, allait dans le bon sens. Donc moi, j'attends à ce qu'on aille au moins au niveau de la version initiale de la loi El Khomri, mais qu'on ne rajoute pas 300 ou 500 pages au code du travail. Donc en parallèle, vous avez donc ces mesures rapides à faire qui sont des mesures symboliques. Une seule instance unique du personnel, le plafonnement des prud'hommes dont j'ai parlé. De donner la possibilité, en effet, de la hiérarchie des normes pour que les accords d'entreprise soient prépondérants, soient les accords de branche. Voilà les trois choses rapides qu'il faut faire, qui permettraient de faire le marketing des réformes françaises qui sont en train de se mener, qui permettront de dire au monde entier, mais revenez en France, regardez, ça bouge. Bien, il faut faire un travail de fond pour justement mettre en œuvre cette flexi-sécurité. Et ça prendra sans doute plusieurs mois ou plusieurs années. Mais en tout cas, il faut continuer de travailler dans le temps sur ces deux sujets, flexi-sécurité. Oui, bonjour, Emmanuel Réjouin à la croix. Bonjour. Vous avez qualifié de symbolique le plafonnement des dommages et intérêts devant les prud'hommes. Oui, symbolique dans le sens symbole, non pas symbolique dans le sens, c'est un détail. Au contraire, c'est un symbole qu'il faut... C'est une sorte de tabou, de totem qu'il faut faire tomber en France. Il y a eu deux tentatives. J'espère que la troisième marchera. D'accord. Parce que c'est une mesure qui cristallise beaucoup d'opposition. Donc, si c'est uniquement le symbole qui est en jeu, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, justement ? Oui, parce qu'encore une fois, il faut absolument que... Je crois que d'abord, Emmanuel Macron a proposé un programme. Il l'a expliqué depuis des mois. Depuis des mois, il explique son programme. Donc, il ne prend personne à dépourvu ou par surprise. Ça, c'est déjà la première chose différente par rapport à François Hollande de 2012, où il n'y avait pas de programme économique. Là, il y a un programme économique. Il y a des réformes. Je pense qu'Emmanuel Macron a été élu sur un besoin des Français et applaudi par le monde entier pour son souci, sa conviction que l'économie est essentielle dans le redressement du pays. Ça, c'est fondamental. Et qu'en effet, il y a des choses qu'il faut faire, parce que ce sont des symboles forts. Donc, je pense qu'en effet, il faut expliquer que les chefs d'entreprise, et j'en vois beaucoup, comme vous le savez, les plus petits, sont terrorisés par le fait qu'il n'y a pas de plafond prud'homme. Donc, quand je vois des chefs d'entreprise qui sont toujours tout seuls, qui ont eu un salarié, qui ont eu un prud'homme et qui diront jamais plus, j'embaucherais, M. Gattaz. Donc, je vois des artisans, notamment, qui sont tout seuls, qui ne prennent même plus d'apprentis. Ils vont très bien tout seuls. Et ce qu'on veut, c'est de vie de chefs d'entreprise qui sont tout seuls. Est-ce que ça peut fonctionner ? Non, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous voulez, il faut juste écouter les chefs d'entreprise, juste les écouter. C'est tout ce que je demande. Écoutons ceux qui créent la richesse et qui créent l'emploi. Si vous voulez, redresser la France et redresser l'emploi. Moi, quand je vois, malheureusement, des députés ou des ministres qui nous font la leçon sur l'emploi, je suis quand même assez surpris. Alors qu'ils créent leur entreprise, ensuite, on rediscutera. Donc, si vous voulez, ça, ça fait partie des choses qu'il faut écouter. Alors après, en effet, il faut tenter de l'expliquer. Et là, je vous rejoins. Il faut faire cette pédagogie qui n'a pas été faite lors de la version 1 de la loi des Commeries de janvier 2016. Souvenez-vous, ce n'était pas dans le programme de Hollande. Personne n'en a parlé ou assez peu. Il y a eu un petit débat sur l'automne, mais très peu, sur la simplification du code du travail. Et puis, d'un seul coup, la version 1 est passée. Là, si vous voulez, ça fait déjà 18 mois qu'on parle de tout ça, qu'il y a eu des débats dans tous les sens, qu'il y a eu des présentations à la télévision, des explications, des comparaisons avec le modèle danois, le modèle allemand, etc. Je dirais, on a tout sur la table. Donc maintenant, si vous voulez, il faut passer à l'action. Et ça n'empêche pas qu'il y aura une loi d'habilitation telle que je l'ai compris, qui permettra, là encore, de réexpliquer et de se concerter. Je crois que c'est fondamental de plafonner, parce que sinon, c'est la roulette russe. Vous embauchez et vous ne savez pas combien ça va vous coûter. Si ça vous coûte cher, parce qu'un tribunal ou un magistrat a décidé que ça coûtera cher, vous le faites une fois et vous ne le faites plus. Après, vous arrêtez d'embaucher. Point. Oui, bonjour. Jean-Louis, Jean-Jébord de RCF. Je voudrais revenir sur l'état d'esprit de votre syndicat vis-à-vis du nouveau président. Je me souviens des communiqués qui tombaient du MEDEF quinquennat précédent, une mesure, une critique. C'était pour le moins une attitude réservée. Est-ce que vous envisagez, avec le nouveau président, de vous évoquer volontiers la confiance ? Vous disiez même à la dernière conférence la confiance des forces économiques, c'est 50 %, je crois, de la croissance d'un pays. Cette confiance, elle s'encourage. Est-ce que vous envisagez de donner six mois, un an au nouveau président pour laisser toutes ses chances et de susciter, d'encourager, de distiller la confiance parmi les entrepreneurs et chefs d'entreprise ? En quel état d'esprit votre syndicat est ? Un petit peu l'état d'esprit de la CFDT, on le connaît côté salarié, qui est plus positif que d'autres syndicats salariés. Merci. Oui, nous, on a dit, écoutez, on ne sera ni opposant systématique, ni partisans, béni, oui, oui, nous accompagnerons. Je dirais que nous serons dans une sorte de bienveillance constructive, loyale, mais vigilante et exigeante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans l'accompagnement, dans l'accompagnement pour construire une France qui gagne de demain, pour que les Français retrouvent de l'emploi, du pouvoir d'achat et de l'espoir. C'est notre obsession. Donc, quelqu'un, tout président de la République, qui arrive avec un programme économique, des réformes qui vont dans le bon sens, dans le sens de l'amondisation, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de libérer des talents, des énergies, des compétences, qui donnent de l'espoir et de l'enthousiasme, de l'optimisme, eh bien, ce sont des convictions qu'on partage. Donc, si, en effet, à partir de ce bloc de convictions orales qui ont été exprimées, eh bien, on passe aux mesures concrètes et aux actes, je dirais que nous serons dans une mise en œuvre de confiance, en effet. Donc, nous jouons ce scénario-là. Nous le jouons. Car je pense qu'on ne peut pas ne pas le jouer. Aujourd'hui, l'état de la France est terrible. Vous avez vu, c'est votre extrémiste qui exprime un désespoir, une rage de nos concitoyens. Eh bien, regardons comment recréer de l'emploi en France. Regardons comment retrouver du pouvoir d'achat. Et pour ça, écoutons les entreprises qui peuvent rapidement retrouver, je dirais, cette énergie et cette confiance. La confiance est essentielle. La confiance, ce sera de dire ce que je fais et faire ce que je dis. C'est-à-dire la cohérence entre des propositions qui ont été exprimées, des convictions fortes qui ont été exprimées et des mesures et des actes. Si nous sommes dans un zig et zag, comme le mandat de François Hollande, là, ça ne marchera pas. On nous fait le pacte de responsabilité. Bravo, formidable. Et puis, on nous met le dispositif de pénibilité en parallèle. Ça, c'est terrible. Et vous savez, un chef d'entreprise qui n'a pas confiance, il ne défile pas dans la rue, il ne se manifeste pas, il ne fait pas des grèves. Il ne fait rien. Il ne bouge pas. Il n'embauche plus. Il n'investit plus. Il n'exporte plus. Voilà. Donc, si vous voulez, la confiance des forces économiques, c'est la clé, la clé de la méthode pour redresser le pays. S'il n'y a pas la confiance des forces économiques, c'est mort. Donc, je ferai tout, moi, le président du MADEF pour accompagner ce gouvernement parce que nous avons des convictions assez proches, je dirais, sur l'entreprise, sur le rôle de l'entreprise, sur le rôle de l'économie, sur le rôle de l'euro, sur la mondialisation. Bravo, formidable. Ce sont des convictions qu'on peut partager avec des gens de droite et des gens de gauche. C'est pour ça que je trouve que ce positionnement, en tout cas, ni droite, ni gauche, et gauche, et droite, sur une vision d'une France qui doit gagner, basée sur des convictions profondes que l'économie et l'entreprise, c'est la clé de tout. Eh bien, si on partage ça et si on met ça en œuvre, ça fonctionnera. Et je peux vous dire que le MADEF aura un rôle d'accompagnement, non seulement par les mots, mais par le terrain et par les actions. Car, vous savez, qu'on ne ménage pas notre peine pour aller à l'exportation. J'ai emmené 11 délégations à l'export, une par mois, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. J'emmène des PEPME. Nous faisons des cours sur l'excellence opérationnelle. Nous faisons des MOOC sur le numérique. Donc, nous faisons tout ce qui est de notre responsabilité, du management, de l'innovation manageriale, de l'entrepreneuriat dans les quartiers, les déterminés, de l'apprentissage. Tout ça, ce sont des actions que nous faisons concrètement pour aider au redressant du pays, pour retrouver la croissance. Mais vous voyez, ces actions-là, on les fait malgré tout, même dans un environnement compliqué. Si on nous met un environnement de confiance à côté, eh bien, on continuera bien sûr de faire en sorte que nos forces économiques comprennent ce qui se passe, voient ces réformes se faire et non seulement on fera ce marketing nationalement auprès d'une autre chez les entreprises, mais on le fera internationalement. Et ça, vous pouvez compter sur moi comme étant le meilleur VRP de la France. Monsieur Gattas, bonjour, Fanny Guinochet, l'opinion. Visiblement, ça prolonge un peu la question. Laurent Berger n'a pas tout à fait ce point de vue concernant votre syndicat. dans une excellente interview des Echos, il dit qu'il trouve que le patronat français est plus conservateur que le patronat allemand. Vous citez souvent le modèle allemand et que, visiblement, vous n'avez pas joué le jeu quand il y avait des possibilités de faire avancer le pays, notamment, il fait référence au pacte de responsabilité. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds, si vous voulez, que quand vous avez dans un environnement de méfiance, comme nous l'avons vécu depuis 4 ans, qu'on nous impose des systèmes comme la pénibilité, comme des taxations qui se sont élevées dans les territoires, car face aux 40 milliards de pactes de responsabilité de baisse, première chose qui sont venues après une hausse de 30 milliards. Donc, ne disons pas que ces 40 milliards nets n'ont pas du tout. Ça a été après un effroyable hausse de la fiscalité qui a totalement asphyxié l'économie française. Donc, nous avons négocié en effet ces 40 milliards de baisse. Il faut aussi rajouter que la fiscalité territoriale a augmenté de 15 milliards. Cette fameuse fiscalité territoriale qui vient toucher tous les éléments du compte d'exploitation des entreprises. Dans cet environnement-là, eh bien, rendez-vous compte que l'économie française a créé 200 000 emplois en 2016 dans un environnement désastreux, de confiance, hostile, où, en effet, donc, si vous voulez, je crois que les chaises entreprises françaises, si vous voulez, on est toujours en train de les critiquer, toujours en train de les mépriser. C'est ça qui est dramatique. Et je crois que ce sont des héros nationaux, ces gens-là. Ce sont souvent d'anciens chômeurs, d'anciens salariés, d'anciens cadres qui ont créé leur entreprise et qui se retrouvent face à cette contrainte, cette incompréhension d'un environnement fiscal bureaucratique délirant. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'Emmanuel Macron redonne un peu d'espoir, je l'espère en tout cas, et qu'il faut qu'il fasse ses mesures. Alors ensuite, en effet, le pacte de responsabilité a créé 200 000 emplois en France, multiplié par 5 ans, vous êtes sur le 1 million d'emplois que j'avais indiqué à une époque, que je continue de revendiquer comme étant un objectif essentiel, minimal, minimal, pour le pays. Car si vous voulez vraiment baisser le chômage à 7% et idéalement à 5%, il faudra sans doute créer 2 millions d'emplois en 5 ans et non pas 1. Donc vous voyez que dans un environnement où il n'y avait rien de méfiance, de contraintes, de fiscalité, de pénibilité, le pacte de responsabilité a permis de monter les marges de 28% à 32%. C'est un tiers du chemin à parcourir puisque les marges européennes sont à 39%. Vous voyez que ça donne de l'espoir et les faits entreprises sont des gens tout à fait normaux. Encore une fois, ce sont des anciens salariés, d'anciens chômeurs, d'anciens cadres. Ils ont eu le courage de se lancer. Je crois que dans cet environnement-là, on joue le jeu. Et le MEDEF joue le jeu. Je viens de le dire. Le MEDEF n'arrête pas de faire des actions concrètes. Formation des jeunes des quartiers à l'entrepreneuriat, exportation, innovation, innovation dans le management, excellence opérationnelle, le numérique, le climat, l'environnement, l'Europe. Nous prenons des positions, nous faisons des actions, l'apprentissage sur lesquelles nous travaillons intensément. Vous savez que nous faisons encore le Tour de France Cycliste cette année. Nous avons deux voitures pour booster l'apprentissage auprès des familles, auprès de la population française pour expliquer que ce sont des filles d'excellence formidables. Donc tout ça, si vous voulez, c'est beaucoup de temps, beaucoup de sueur, beaucoup de temps passé. Et je trouve que c'est un très mauvais procès de dire que nous ne jouons pas le jeu. Au contraire, nous sommes profondément patriotes. Et je crois que tout entrepreneur français veut avoir juste cette confiance pour pouvoir recréer de l'emploi et de la croissance à partir de la France. Monsieur Gattaz, Olivier Sama-Europin, dans cette même interview aux Echos, Laurent Berger dit qu'une réforme hâtive du Code du travail serait contre-productive. Est-ce que vous ne partagez pas cette idée que vouloir aller très vite cet été en brûlant les étapes sous prétexte que le suffrage universel est passé, c'est la meilleure façon de planter une réforme ? Et alors, deuxième question, que vous inspire le nouveau Premier ministre ? Sur les réformes, si vous voulez, je dois vous dire que le plafonnement des prud'hommes avait déjà été voté par la loi Macron 1. Et je n'avais pas entendu à l'époque les syndicats, je dirais, tonitrués sur ce sujet-là. Or, c'est quelque chose de très important. C'est le Conseil constitutionnel qui l'avait débouté pour des questions de disparité entre, je crois, les petites entreprises et les plus grandes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur une instance du personnel, nous avions presque réussi avec Laurent Berger à négocier ça ensemble. Ensemble. MEDEF, CFDT. C'était à l'époque de la loi Refsamen. Et nous étions à... Nous montions le Mont-Blanc ensemble jusqu'à 4 800 mètres d'altitude et nous nous sommes arrêtés 50 mètres avant ou 100 mètres avant le sommet pour des tas de raisons que certains partenaires sociaux n'ont pas... ont viré casacques, que des pressions, des pressions politiques ont fait son œuvre et qui fait que nous n'avons pas réussi à arriver au sommet du Mont-Blanc. Je crois qu'on était très proches. Donc, si vous voulez, ces discussions-là sur le social, sur les tabous sociaux, sur les épouvantails de la France, sur les blocages, il y en a quelques-uns. Ils sont répertoriés. On en discute. Moi, ça fait 4 ans que j'en discute avec tous les partenaires sociaux. C'est toujours les mêmes. Il faut avoir un moment... Donc, ne pensons pas qu'on débarque comme ça. Non. Et en plus, la loi El Khomri a permis justement de réexpliquer tout ça, ces 3, 4, 5 blocages, cette complexité sociale. Et enfin, Emmanuel Macron vient de passer 6 à 9 mois pour expliquer ce qu'il doit faire. Donc, si vous voulez... Alors, par contre, l'ordonnance ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, pas de concertation, puisque c'est une loi d'habilitation. Et vous le savez, la loi d'habilitation va permettre d'induire justement ces débats et ces consultations. Mais on ne débarque pas de rien. C'est vraiment... Ça fait des mois, des années qu'on en parle. Donc, je pense qu'il faut aller vite. Et je vais vous dire, pour la confiance, il faut aller vite. Pour le... Je dirais, l'aspect attractif de la France, il faut aller vite. Il ne faut pas s'enliser dans 50 de discussions, etc. C'est le sujet majeur de la France aujourd'hui. Ça fait 10 ans ou 20 ans que ça dure. Ouf, il faut le faire. Et alors, faisons-le, en effet, en toute transparence, en concertation, en débat, mais en rapidité, en rapidité. Pardon, Edouard Philippe. Je ne connais pas Edouard Philippe. J'ai juste vu ses interviews. J'ai vu qu'il partageait là encore des convictions. Et vous savez, c'est ça qui me plaît le plus. C'est que vous avez cette vision d'une France qui doit gagner. Ces convictions que ça doit passer par des réformes pragmatiques, réalistes, que l'économie est essentielle et que l'entreprise est essentielle. Ce ne sont pas des valeurs de gauche et de droite. Je le dis toujours. Donc, moi, je dis, eh bien, j'attends de voir maintenant et j'accompagnerai, en effet, j'attends de voir ses ministres, la nomination de ses ministres. Et je pense, en plus, qu'il a un atout, c'est qu'il a travaillé dans les entreprises. Donc, il connaît le monde privé, ce qui est un atout important pour moi, pour être Premier ministre et notamment pour tous les ministres qu'il va choisir. Qu'est-ce qu'il a pour l'AEF ? Finalement, c'est une équipe pour les législatives. Et qu'est-ce que vous pensez du programme de la droite qui contient notamment le retour d'une mesure qui est la défiscalisation des heures supplémentaires ? Écoutez, la défiscalisation des heures supplémentaires, ça avait fonctionné, ça redonne du pouvoir d'achat, en effet, rapidement. C'est une mesure qui permet d'avoir plus de recours gagnant-gagnant, gagnant pour le salarié et plutôt gagnant pour l'entreprise. Après, écoutez, si ça peut donner un coup de fouet à l'économie, pourquoi pas ? Si ça peut donner un pouvoir d'achat, pourquoi pas ? Il faut faire attention que c'est un système qui, dans le temps, peut poser des problèmes. dans le temps, je pense que pour un choc, ça peut être intéressant, mais il faut régler durablement le problème du coût du travail qui n'est pas réglé par cette mesure un tout petit peu tactique, je dirais. Elle peut être intéressante, mais ça n'empêche pas qu'il faut régler le problème de fonds. Le problème de fonds, c'est que nous avons un coût du travail trop élevé. Ça veut dire augmenter le salaire net le plus possible si on peut, en effet, pour pouvoir donner du pouvoir d'achat aux gens et baisser le coût du travail pour l'entreprise. C'est ce matelas de charge qui pose un problème. Et donc, ça n'empêche pas qu'il faut impérativement travailler en parallèle sur le coût du travail et les charges sur le travail. Qui je soutiens ? Je soutiens personne. Moi, je soutiens tous ceux de gauche et de droite qui ont compris qu'on ne réglera les problèmes du pays que grâce aux entreprises et grâce aux chefs d'entreprise. Grâce aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire que leurs collaborateurs, c'est essentiel. Et quand je vois, par contre, certains politiques qui ont été éliminés, qui font des grandes tribunes dans le monde, où il n'y a pas le mot économie, où il n'y a pas le mot entreprise, je suis très, très inquiet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada